La cinématique typique. C'est parti, c'est parti. Monsieur Garrison, passe les portes et envoie les passagers à mon bureau. Oui, prenez attention à la lumière de la soleil, pour que l'on finisse. Si, s'il y a de sa faute, s'il y a des monstres, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop de l'histoire principale. La cinématique a disparu. Vous ne connaissiez pas quelque chose de ça, n'est-ce pas ? Non, j'ai passé toute la nuit à travailler sur mon film. Personne ne l'a vu depuis la dernière nuit. Je me suis vraiment en train de me faire peur. Je sais, les aliens l'ont mis sur leur navire, ont fait des expériences sur eux, et l'ont finalement tu l'aimé. C'est là, toujours en réponse à la con. Je pense qu'on va parler d'un copain. Que pensez-vous ? Si, s'il n'y a pas, on va se rencontrer dans la cafétéria à 6h et on va le chercher. Mais les copains l'ont dit à mes parents. C'est génial, ma première réelle investigation. Le mec, il est fan de journal. Je crois qu'il veut être journaliste, un truc comme ça. Le mec, il filme ses seins. Après, c'est vrai qu'elle a une grosse paire. Donc, pourquoi pas le mettre sur... Sur la cassette, quoi. Et voilà. On a trouvé une petite carte dans l'école. Yeah. Donc là, on incarne Josh. On incarne Josh. Ah voilà, c'est ça en fait, le menu. Ok, ça marche. Donc, on a la carte. Et ce qui est sympa, comme j'ai dit, les personnages vont rester dans une... On peut changer de personnages. Il y en a... Il va en avoir 5 au total. Et... Ils vont rester dans des salles. Et on va pouvoir les voir sur la carte à tout moment. Donc, J, Josh, A... Je sais pas. Et... S, S, H... Shansh... Je sais pas. Shanshila. Shanshila. Donc voilà, on a la carte banale. Et on a... Les différents personnages. Donc, on a Carter Josh. Il est né en 85, machin, blablabla. Presse carré pour checker une salle. C'est un journaliste. Elle, c'est pour donner quelques conseils. Et lui, c'est pour... Et elle, c'est pour... Taper. Faire une attaque plus puissante, apparemment. Une attaque spéciale. Ashley. Ashley et Shannon. Donc, c'est pas mal. Genre, A options, c'est... C'est leur truc. Genre, self-defense. Médical. Journalisme. Donc, voilà. Lui, c'est pas mal. Par exemple, c'est que... Quand vous rentrez dans une salle... Et vous faites carré. Il va nous dire... Il va nous dire... Voilà. Il va nous dire qu'il y a quelque chose. Donc, en fait, il faut fouiller. Après, si vous êtes perdu, que vous ne savez pas trop où aller, vous prenez Shannon. Et elle va vous donner des indices genre... Tiens, je devrais aller voir cette porte qu'on a vue. Enfin, voilà. Un truc comme ça. Et elle, c'est pour le combat. Donc, le combat au corps à corps, c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir des personnages... Utiliser des personnages qui sont bons au corps à corps. Parce que dans ce jeu, en fait, on va avoir souvent des armes au corps à corps, du coup. Et il y a ça aussi. Il y a ce système de... De qu'on peut... Qu'on peut défoncer les... Les vitres et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut taper les autres aussi. Et en gros, le... Quand on est en multijoueur... Enfin, quand on joue à deux. On peut se taper. On peut se défoncer. Mais je crois qu'on se fait aucun dégâts. Mais bon... On se tape, quoi. C'est débile. Ça peut vite passer en... En n'importe quoi. Donc, voilà. C'est ça qui est marrant dans le... Quand on joue à deux, en fait. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. Et maintenant, il dit... Il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus rien à récupérer. Non, voilà. Lui, c'est pas mal. Après, je crois qu'on peut changer de personnage, maintenant. Let's go. Ah oui. On a récupéré un... Un teammate. Voilà. Maintenant, on est à deux. Press select. Ah oui. C'est encore le didacticiel. Donc, il explique un peu. Et après, on a les clous. Donc, ça, c'est les indices. Par contre, un truc qu'on pourrait faire... Euh... Hum... Comment... Ça, c'est pause. Dans le deuxième jeu, je crois que le menu est beaucoup mieux. Parce que là, j'ai un problème. Je ne sais pas trop comment... Je ne sais pas trop comment donner l'objet, en fait. Hum. Putain. Bah merde. No weapon. Attends. Putain, je... Ah, voilà. Give. Ok, d'accord. Faire croix. On peut... On peut examiner. Et après, on peut... Hum... Donner. Voilà. Putain, c'est un peu compliqué. Je crois que dans le 2, il y a un menu, en fait. Qui est beaucoup plus pratique. Donc, voilà. Normalement, ça, c'est l'attaque basique. Croix et L. Elle, elle peut faire ça. Donc, voilà. Par contre, je crois qu'elle a un temps de rechargement, en fait. Ouais. Ouais, elle a un temps de rechargement. Voilà. Elle, par exemple. Voilà. Elle, elle nous dit l'objectif, en fait, principal du jeu. Voilà. On peut utiliser ça. Il faut rester appuyé. Donc, là aussi, c'est sympa. C'est pas mal, ce système. Parce que si on se fait courser, genre, par les... Par des monstres et tout, c'est... Enfin, c'est... C'est sympa, quoi. Dans le sens où c'est qu'il faut... Faut se grouiller. Notre coéquipier doit nous protéger, etc. C'est plutôt sympa. Donc, euh... On va voir la carte, un peu. Tout, 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 tout. Donc, on peut un peu tout regarder. Ce que j'aime bien, c'est que le... Tout ce qui est décor, environnement... Enfin, il y a toujours cette musique un peu. Je crois que cette musique, elle est composée par un mec connu. Musique composée par Olivier de Rivière. Et interprétée par le Chœur d'Enfant de l'Opéra de Paris. Ça donne aussi une ambiance étrange. Le titre connaît une suite obscure de... Ouais. Donc, voilà. La musique est très, très bien. On a une map. Une carte. Ah oui, on peut retourner directement à la salle. Donc, en gros, ça, c'est notre salle de... Un peu à la Resident Evil, quoi. Genre notre salle... Pas de sauvegarde, parce qu'on peut pas sauvegarder dans la salle, mais... Notre salle où c'est que les gens vont rester. Genre les gens qu'on veut... Qu'on veut... Qu'on veut... Interchanger, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Je dois dire que le... L'orchestre, en fait... Crée une tension. Crée un atmosphère un peu étrange. Et un peu décalé par rapport au jeu. Donc, après, c'est... On aime ou on aime pas. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal, personnellement. Mais c'est vrai que la musique est très, qu'on va dire, puissante, en fait, comparé au jeu. Des fois, comparé à l'ambiance du jeu elle-même, quoi. Il y avait des moyens, quand même, pour faire ce jeu. C'est pas... C'est pas un jeu de merde, hein. C'est vraiment pas un jeu de merde. C'est pas un jeu de merde. Oh, la vache. On va partir. Par contre, il y a toujours le... On voit que c'est inspiré de Resident Evil, parce qu'il y a toujours le... Le système de... Des portes qui s'ouvrent. Donc, ça fait un peu perdre. C'est lent, quoi. C'est lent. Où est le drap ? Regardez-moi ça. Hop là. C'est joli, non ? Donc, il faut un... Oui, c'est bon. On peut... On voit sous... Ça, c'est débile, quoi. Enfin, c'est débile. C'est bien le cliché de voir sous sa jupe, quoi. Il y a plein de graffitis sur les toilettes. Tout ça. Franchement, le décor est vraiment très très bien fait, quoi. Genre, on voit sous sa jupe... Elle a une culotte... On voit la culotte et tout, quoi. Enfin, dans des jeux, ça serait caché, genre, parce que ça serait noir. Pour pas qu'on voit, en fait. Mais là, non. On a trouvé encore un ruban adhésif. On peut bouger les chaises et tout ça. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce truc comme ça, de bouger les éléments du décor quand on les touche. C'est pas mal. C'est vraiment bien. Ça rajoute un petit effet, en fait. La carte... La carte très très silentil. Silentil. Elle est très très silentilien. Parce qu'à chaque fois qu'on passe, on essaye d'ouvrir une porte, tout ça, en fait, c'est ça. On va écrire dessus. Quand il y a quelque chose de bizarre dans une salle, ça écrit un point d'interrogation. Enfin, voilà. C'est vraiment très silentilien. Voilà. Pour ça, en tout cas. Ça, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Il y a des putains de paires de huns, celle. Mais... Enfin, voilà. Franchement, ce jeu prend de Resident Evil et de Silent Hill, mais vraiment dans le bon sens. Quoi, ce bruit ? Quoi, ce bruit ? Je sais pas si on peut la décasser. Putain, ça fout les boules, par contre, ce bruit. Ça, c'est pour sauvegarder. Et je crois qu'il faut en trouver un à chaque fois pour sauvegarder. Donc, on peut sauvegarder où on veut, si je me gourre pas. Et ça utilise... Voilà. Ça utilise un CD. Voilà. Ça utilise un CD. Pour se remettre de la vie, on a le classique trousse de secours et énergie, boisson énergisante. C'est moi. C'est moi. Oh, c'est moi. Voilà. Ça aussi, ça dépend des personnages qu'on incarne, qu'on utilise. Donc, certains vont dire quelque chose par rapport à tel ou tel objet. Et d'autres noms. Donc, voilà. Ça, c'est sympa aussi, d'utiliser différents personnages comme ça. J'aime bien quand on fait carré avec elle, elle dit ça. Elle est vénérale. Donc là, il y a un tournevis qui a été perdu dans la salle de rénovation. Non, durant le travail de rénovation. Donc, apparemment, il y a un tournevis qui traîne ici. Bon, bah, on cherche. Oh. Le gros cliché. Le gros cliché. Eh, vas-y. Bon, par contre, c'est pas ton fort, toi. Oh, regardez ça. Et voilà. Ouh, je crois qu'il y a des trucs qui sont passés par la fenêtre, je suis pas sûr. Il y a le bruit. Ouh, ça tremble. Il y a une très bonne ambiance dans ce jeu. C'est vraiment classe, quoi. C'est vraiment bien fait. Avec la musique, l'orchestre. Allez. C'est pour ça que je l'ai pris, hein. Vous imaginez pas que c'est fait par hasard. Screwdriver. Utilisé. C'est juste parce que je sais qu'on peut voir sous sa culotte, sous sa jupe. C'est tout simplement ça, hein. Ce genre de jeu devrait ressortir ce obscur. Il devrait en refaire. Parce que... Le deuxième était un peu moins bien, je crois. Je me rappelle. Il a été moins bien noté que le premier jeu. Mais il reste quand même bon. Reste quand même bon. Et... Je pense que ce genre de jeu devrait ressortir, quoi. Je sais pas si elle utilise les clés automatiquement. Ça, je me rappelle plus, par contre. Normalement, il nous le dit, de toute façon. C'est genre... Tiens, on peut crocheter ça. Tiens, on peut faire ça. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Mais ouais, un jeu du même style comme ça. Multijoueur. Genre qu'on peut jouer à plusieurs en ligne. Genre horreur multijoueur, c'est très, 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 très rare. Parce que ce obscur reste encore plus survival... Il reste beaucoup plus survival horreur que genre Resident Evil 5 et 6, où c'est qu'on peut jouer à deux, quoi. Et puis comme j'ai dit, il a un côté drôle parce que... Que les mecs se gueulent dessus. Enfin, voilà, quoi. Comme j'ai dit, c'est typique American Pie, quoi. J'aime bien aussi que l'intelligence artificielle, genre, bouge automatiquement loin de moi. Et elle va s'en aller de mon chemin. Donc, franchement, comme j'ai dit, c'est pas trop chiant. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire un peu attention aux munitions. Parce qu'ils ont tendance à tirer à tout va. Même quand c'est pas utile, en fait. Même quand, par exemple, les ennemis sont immunisés, ils vont quand même tirer. Voilà, genre là, par exemple, je serais bloqué, mais elle... Là, il y a une porte. Donc là, il faut trouver... Je crois qu'il faut trouver une valve, donc, du coup. On peut pas ouvrir la porte, hein. Ouais. Euh... Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a de la parole. Beaucoup de paroles, bon, on l'a vu, hein. Ils arrêtent pas de parler, les gens. Euh... Après, je pense que... Ça dépend de votre préférence, je dirais. On peut faire ça aussi pour faire entrer encore plus le soleil. Ça, ça va être utile pour certains monstres. Yeah, on a utilisé l'app. Une clé. Euh... Après, il y en a qui préfèrent, genre, la Silent Hill, genre, le personnage ne parle pas en dehors des cinématiques. Ou à la Resident Evil, pareil. Parle pas en dehors des cinématiques. Euh... Personnellement, ça me dérange pas trop. Voilà, là, elle nous a dit qu'il faut utiliser la vieille clé. Ah, peut-être celle d'en haut. Euh... Enfin, voilà, quoi. C'est... C'est comme vous voulez, en fait. C'est un peu votre... Votre préférence. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'interaction, en fait. Entre les personnages. Et avec, euh... L'univers. Oh... Ah putain, lâche-moi un salope. Ouh... Slow motion. C'est des petits français qui chantent. Écoutez-les. Je ne sais pas. Je vais faire mon business pour informer les autorités. Tu ne ressembles pas si bien. C'est rien. C'est juste de sortir de là. J'aimerais bien. Mais j'ai besoin de trouver Kenny first. Kenny, allez voir Mr. Friedman. Le principal ? Mais nous sommes fermés dans ce bâtiment. Je vais ouvrir la porte de la courte pour vous. Il y a quelque chose que je veux. C'est ça qui est marrant, c'est que... C'est que... Le développeur, c'est une boîte française qui est située en France, qui a utilisé un orchestre de l'Opéra de Paris, qui est composé par Olivier de Rivière, donc encore un français. Mais... Toutes les voix, elles sont en anglais et il n'y a pas de français. C'est drôle, hein ? C'est marrant quand même, hein ? Alors après, peut-être que je me gourre. Peut-être que... Il y a aussi des paroles en français, mais ça m'étonnerait. Donc là, on peut choisir Metal Bat. Et ça, on va donner... Give... Voilà. Après, je peux me gourer, mais je crois que le jeu n'a pas de français, il a que de l'anglais. En paroles. Donc... Enfin, je sais pas, je trouve ça comique, quoi, dans un sens. Je trouve ça très très comique. Et... Ah oui, c'est vrai aussi que je l'ai pas dit. Ce jeu, j'y ai jamais joué quand il est sorti. Je connaissais pas, en fait, Obscure. Tiens, ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Je connaissais pas Obscure, moi. Obscure 1 et 2, ça me disait rien du tout. J'ai jamais entendu parler, en fait, jusqu'à quelques années, genre 2-3 ans. Et c'est là que j'ai... En fait, c'est un peu quand j'ai commencé à... A poster des vidéos sur Youtube, et après j'ai décidé d'y jouer. Mais euh... Mais non, je connaissais pas Obscure. Je veux juste retourner... Ah mais non, c'est là-bas. Je veux retourner à la salle du... Pour parler à Josh. Voir s'il dit quelque chose ou pas. De temps en temps, les personnages vont nous rappeler... Des choses à faire, ou alors ce qui s'est passé. Hey, qu'est-ce que vous avez fait tant longtemps ? J'étais risquée. Allons-y ! Ok, je suis juste derrière toi. Eh... T'es derrière moi, ouais. Enfin voilà, quoi. Non. Mais j'ai rien à dire de... Franchement, j'ai rien à dire de négatif sur ce jeu. Comme j'ai dit, c'est... Après, ça dépend ce que vous aimez... Si vous aimez ou pas le style... Euh... De... Un peu American Pie avec les étudiants qui euh... Qui sont euh... Un peu cons, quoi. Ouais, mais je sais pas quelle porte il a ouverte. Putain, celle-là. Oups, pardon. Je vais toucher le micro. Cinématique. Mme Ashley, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ces créatures ? Fais-le. Vous pensez vraiment que vous allez sortir de là en vie ? Ne m'embrasse pas, ok ? Je m'appelle la police. Et toi, Shannon ? Vous voulez commenter ? Cassez-le, j'ai trop peur de rentrer. Oh non, la batterie est morte. Grande surprise. On a été filmé pendant huit heures. Ce n'est pas possible. Donc, pas de chance ? Un téléphone stupide. Il n'y a pas de réception. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Nous n'avons pas de choix. Nous devons nous warner. Il faut qu'il y ait un Freedman. Dans le petit jardin. On peut sauvegarder. On va sauvegarder, tiens. C'est un peu comme à la Resident Evil, en fait. J'aime bien, c'est sympa. C'est filmé. C'est filmé. C'est filmé. Mais qu'est-ce que c'était dans l'hôte ? Ah, je crois que l'habilité spéciale de Kenny, en fait, c'était de sprinter. Parce qu'ils n'ont pas sprinté, les autres, en fait. Ils ne sprintent pas, en fait. Personne ne sprint dans le jeu. Ouais, c'est ça. Son habilité, ce n'était pas de pousser les objets, rien du tout. C'était de sprinter. Bon, bon, on fait le tour. En tout cas, si vous êtes curieux d'en voir plus par rapport au jeu, allez tout simplement voir mon Playflow. Par contre, mon Playflow a sûrement 4-5 ans. Non, 3 ans, je pense. Donc, c'est sûr que ce n'était pas la même chose. C'est tout qui est bloqué, quoi. Tiens, au mec, j'aurais dû lui donner la batte de baseball d'Ashley. Putain, on ne fait que tourner en rond, quoi. C'est chaud. Ah, yes. Et le deuxième jeu... Ah, mais je crois que c'est juste pour descendre, en fait. Merde. Ah, le deuxième jeu est une suite directe. Enfin, avec un peu de temps entre les deux, mais c'est une suite directe du jeu, quoi. Du premier, pardon. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des personnages qui reviennent. Et l'histoire continue, quoi. C'est cool. Les angles de caméra un peu bizarres exprès pour nous mettre mal à l'aise. Putain, on est où, là ? On est à droite. Parking. Des fois, c'est un peu chiant. Leur angle de caméra, en fait. Parce que, du coup, il faut vraiment balayer la zone. Parce qu'on ne voit rien. Donc, ça, c'est un peu chiant. S'il y a un objet, genre, contre un grillage. Bah, en fait, il faut faire vraiment toute la map, quoi. Ok, là, on est de retour ici. Faut qu'on aille voir Friedman. Donc, c'est là-bas. Mais bon, je crois que c'est fermé. Non, non. Ouais, c'est cette porte-là, en fait. Mais je crois qu'elle est sûrement fermée. Il va falloir trouver la clé. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh, mon Dieu. Oh, putain. Ah, tiens. Stan, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est juste dans mes notes. Si vous voulez, je peux faire la même chose. C'est juste une boîte. Hé, arrête de rire. Et toi, pourquoi t'es rire ? Est-ce que tu es rire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire dans la rue ? Tous les monstres rirent autour. C'est terrible. Oh, c'est rien, c'est rien. J'ai besoin de te rire. Mais tu dois arrêter. Mais, ne me dis pas que tu n'as vu rien. Tu n'as vu rien. Tu n'as vu rien bizarre ? Oui, tout ce que je vois dans ce morceau est dingue. Qu'est-ce que tu penses que ces bruites sont ? Ne fais pas un bruit. Nous ne pouvons pas trouver Kenny. Qu'est-ce ? Tu devrais arrêter de m'arrêter. Même si Mr. Walden a été blessé. Il est resté ici. Nous devons aller à Mr. Friedman si nous voulons venir. Wow, ton histoire commence à devenir intéressante. Ok, je vais avec toi. Mais tu ne dois pas m'arrêter. Tu devrais pas m'arrêter. C'est typiquement. C'est typique américain. Putain. Leur conversation et leur façon de parler. Ils ont un langage en fait. Comment dire ? Comment je pourrais expliquer ? Langage châtier. Qui est typique étudiant américain. Genre jeune. Ah oui, lui il est... Ok, je vais avec toi. Lui c'est pour... Piquer les locs en fait. Piquer les locs. Ouvrir les locs. Mais bon. En gros c'est un peu le mec inutile parce que bon. On peut le faire... Ah oui, select. C'est bon, je sais. On peut le faire de base. Avec tous les personnages. Lui il le fait juste un peu plus rapidement quoi. Enfin immédiatement en fait. Voilà. Donc bon. Je sais pas. C'est comme... C'est pas super utile quoi. Vu que tout le monde peut le faire au final on s'en fout quoi. Ah merde, il y a quelque chose d'autre. Ah non. Je crois que c'est sur la gauche. Il y a le Necronomicon putain. Il y a le Necronomicon sur la table. Merde. Faut le récupérer. Non, c'est pas ça. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Bon lui par contre il est casse-couille des fois. Parce qu'il te dit qu'il y a quelque chose, tu sais pas quoi. Donc t'es là, cherché comme un con. Kenny il est parti. Non, pas Kenny Stan. Ah je crois qu'en fait il dit ça parce qu'il y a les... ça. Ça je me rappelle qu'à un moment il faut les utiliser. Genre en récupérant de... je crois c'est de l'acide qu'on récupère. Et après on est timé parce qu'en fait l'acide ronge les trucs... les bouteilles quoi. Pas les bouteilles, les... Bat en aluminium. Les... merde, putain comment ça s'appelle ? Les verres en plastique. Energy Drink, cool. Vu qu'on va bientôt s'arrêter je vais essayer un peu de combattre. S'il y a des mots je vais essayer un peu de combattre. Ah Clouz en fait c'est les documents tout simplement en fait. D'accord. C'est juste les documents. Mais voilà, franchement un très bon jeu. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Yes, un gun. To select the gun hold R2. C'est pas mal. C'est bien parce qu'elle vise les... Les photos en fait. Donc aussi ça c'est pas mal parce qu'on peut changer de cible. Donc si on fait R1 elle cible automatiquement. Et si on fait triangle pendant qu'on cible, elle va changer de cible. Donc ça c'est franchement cool. Donc comme j'ai dit le gameplay est cool. Le gameplay est bien dans ce jeu. Des munitions. Une lampe torche. Donc ça on sait ce qu'on fait avec la lampe torche. Hop. Stiquer. Hop. Merde. Hop là. Hop là. Voilà, très bien. Cool. Bon on va défoncer des merdes. Même pour changer d'arme. C'est euh... C'est assez rapide. C'est pas chiant. C'est... Franchement comme j'ai dit le... Ah merde. Le gameplay est cool. Franchement le gameplay est bien. Comme j'ai dit c'est juste quand on est deux. Quand on joue à deux. Ca devient vite le bordel à cause de la caméra. Mais euh... Franchement ce jeu y'a rien à dire quoi. Il est vraiment sympa. Et je vous le conseille. Franchement c'est un jeu que je conseille à mort. Dépêche. Yes. C'est un jeu que je conseille à mort. Il est vraiment cool. Shannon est là. Elle m'aide. C'est dingue. C'est dingue. Tu ne peux rien voir. C'est dingue. Voilà comme j'ai dit. Trousse de soin. Bon ben voilà. Je pense qu'on va aller défoncer des saloperies. Et puis on va s'arrêter là. Parce que je crois qu'on a fait un peu le tour. Enfin vu que j'ai déjà fait le jeu en plus. En entier. Oh. Ah oui j'avais oublié toi. se passe déjà. Ben commencer à nous instaler. Tu ne vais simplement pas sortir ! Voilà. Quand il n'y a plus le... Le rat noir. Je crois que c'est là qu'on peut les tuer. Elle peut tirer deux balles à la fois Avec le flingue Quand on fait carré Ouh il fait apparaître des Ah oui et après on peut Lui défoncer la gueule je crois Ah oui il est mort On peut Lui les tabasser à terre je crois On peut pas par contre l'autre fenêtre Est-ce qu'on peut y aller ou pas Il y a un trou Je sais pas ce qu'elle a récupéré Par contre pour soigner L'autre personnage il faut prendre le contrôle De l'autre personnage Il faut faire ça Il y a pas de visibilité par rapport à Il y a pas de HUD Il faut voir s'il est Il est blessé ou pas Il va juste se tenir Et si on prend possession du personnage Il va avoir la vibration Qui s'active Si on tue pas le manche je crois qu'il vient dans la salle Et il nous tabasse On va sauvegarder Voilà je crois qu'on va s'arrêter ici Sympa Bon Obscur Très bon jeu Même encore à cette époque Donc je vous le conseille si vous êtes intéressé Comme j'ai dit il est plutôt cool Avec les discours des personnages Et tout ça Comme ça par exemple Ils sont plutôt cool Il faut aimer le style Donc le gameplay est très très bon Le gameplay franchement Vous allez avoir aucun problème à y jouer Donc ça c'est vraiment cool Et nous on refera Obscur 2 Je pense qu'on continuera Obscur 2 Enfin non je le ressortirai dans les jeux du passé Je vais pas le finir le jeu non plus Enfin peut-être un jour Peut-être sur Twitch par exemple Mais Mais ouais 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 franchement c'est C'est bien quoi C'est fait très C'est un bon survival horror Mais qui se sépare bien des Silent Hill et des Resident Evil Il a vraiment son propre style Donc je le conseille Voilà Ce sera tout Ce sera tout Pour cet épisode sur Obscur Moi je vous revois la semaine prochaine Le week-end prochain Encore une fois comme d'habitude Dites-moi dans les commentaires Ce que vous voulez voir comme jeu Si jamais je fais pas votre jeu directement le week-end prochain Vous inquiétez pas Je les note Je les note tout le temps Si vous me donnez des idées On peut voir qu'il y a d'une lumière qui bouge En haut à gauche Dans le couloir C'est sympa ça Ouh la caméra qui bouge Ouais sympa C'est bien fait Enfin bref Je m'égare Voilà J'espère que vous aurez plu Dites-moi toujours Si vous connaissez le jeu Si vous le découvrez Les petits bruits avec les monstres Qui se baladent C'est cool Et voilà Moi je vous dis à la prochaine Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz